Alors, bonjour les chers élèves, on va faire un exercice type E3C. Donc ça c'est un exercice classique de probabilité conditionnelle. Vous avez deux événements, un tableau d'effectifs deux fois deux je dirais. Vous avez amande, loisette, carré, rond, ça veut dire A, A, barre et B, B, barre. D'accord ? Alors, dans cette boîte il y a 40% de biscuits aux amandes. D'accord ? Donc, l'effectif total, c'est-à-dire ici, l'effectif des biscuits aux amandes, aux amandes, c'est 40 que dévisent 100 fois le nombre de biscuits total, donc, fois 50. D'accord ? Donc ça nous fait 2000 sur 100, et ce qui nous fait, je vais parler de 0, 20. Donc ici, on va pouvoir mettre 20. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme entretenu ? C'est pareil, 20 biscuits sont aux noisettes et de forme ronde. Alors, 20 biscuits sont aux noisettes et de forme ronde. Donc, bah, CS, il est déjà là. Et enfin, 60% des biscuits de la boîte sont ronds. Donc ça, c'est l'effectif total des biscuits ronds. Donc c'est ici. Donc on va faire pareil. Donc 60% des biscuits sont de forme ronde. Donc, l'effectif du biscuits ronds, c'est égal à 60 sur 100 fois l'effectif total. Donc ça, ça nous donne l'effectif des biscuits ronds. Ça nous donne 60 sur 100 que multiplie 50. D'accord ? Et donc ce qui fait 3000 que divise 100, je barre les deux zéros et il me reste 30. Donc ici, on va pouvoir mettre 30. D'accord ? Alors. Donc après, le reste, ça se déduit par sous-tracé addition. Mais bon, par exemple, on peut dire là, on peut faire une petite phrase pour dire que l'effectif, l'effectif des gâteaux, c'est égal à l'effectif aux amandes, plus l'effectif aux noisettes. D'accord ? Donc on a l'effectif total. On a l'effectif des amandes. On cherche l'effectif des noisettes. égale 50 moins 20. Égale 30. D'accord ? Donc ici, ça va faire 10. Ici, ça va faire 10. Ici, ça va faire 10 parce que 10 plus 6 égale 20. 10 plus 6 égale 20. Et on retrouve 20 plus 30 égale 50. Voilà comment vous remplissez votre tableau d'effectif. D'accord ? Alors, après, il y en a, on a trois probabilités à calculer. Quel est l'improvisé que le biscuit soit aux amandes ? Alors, une probabilité, c'est… Alors, juste un truc, je vais citer les événements. A, ça, il faut le mettre au départ. Alors, c'est l'événement… Le biscuit aux amandes. D'accord ? Donc, comment j'ai dit ? N. Alors, N comme noisette. Donc, le biscuit est noisette. Ça, on retrouve plus facilement. Ensuite, C comme carré. Le biscuit est de forme carrée à la forme carrée. D'accord ? Et R, le biscuit à la forme ronde. D'accord ? Donc, ça, vous le mettez une bonne fois pour toutes. Une fois que ça, c'est mis, vous allez pouvoir calculer les probabilités suivant ce que je vous ai mis dans le cours. Alors, la probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal d'oméga. Ici, cardinal oméga, l'ensemble des biscuits, c'est 50. Donc, c'est égal à 50. Le cardinal de A, c'est l'ensemble… Donc, cardinal de A, ça veut dire l'ensemble des possibilités d'obtenir A. Donc, l'ensemble des possibilités d'obtenir A, c'est 20, puisque c'est l'effectif des biscuits aux amandes. total, 20 sur 50. En simplifiant par 10, ça me fait 2 sur 5 et ça, ça me fait 0,4. Ensuite, on veut la probabilité que les biscuits soient de forme ronde. Alors, P de R, c'est quart de R sur quart d'oméga, cardinal d'oméga. Donc, les biscuits de forme ronde, il y en a 30. Donc, c'est 30 sur 50. Donc, ça, ça fait 3 sur 5. Et comme ça, ça me fait un nombre au décimal fini. On va le mettre en décimal, ça fait 0,6. Ensuite, quelle est la probabilité que les biscuits soient aux amandes et aux formes carrées ? Ah, ça, c'est intéressant. Alors, on va décrire cet élément. Alors, juste, je vais remarquer mes probabilités. P de A, c'est 0,4. Et P de R, c'est la deuxième probabilité, c'était rond, c'est 0,6. D'accord ? Alors, l'événement. Le biscuit. Et, qu'est-ce qu'il a ce biscuit ? Est aux amandes. Est aux amandes. Est aux amandes. C'est assez important. Est. 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 A. toujours pareil, c'est le cardinal de A inter R divisé par le cardinal oméga. Alors, A inter R, c'est pardon, c'est pas R, c'est C. Aux amants, des formes carrées, mal lui l'énoncé. C'est formes carrées, donc c'est intercètes. D'accord ? Puisqu'on veut, c'est ça la question, quel est l'imprisonnement du biscuit sur aux amants des deux formes carrées ? Oui, voilà. Donc, alors, aux amants et formes carrées, c'est 10. Effectif, d'accord, divisé par l'oméga qui est toujours pareil, le cardinal donc le cardinal oméga ne bouge pas, 10 sur 100, ça fait 1, c'est 1 cinquième. Et ce qui fait 0,2. D'accord ? Donc, P de A inter C égale 0,2. Ok ? Voilà. Ensuite, on veut, on choisit à présent un biscuit de forme carrée. de forme carrée. et on souhaite connaître la probabilité que celui-ci soit ton noisette. on veut connaître, on veut, on veut connaître la probabilité que celui-ci soit ton noisette. Ah oui, alors, on veut N, noisette, c'était N, c'est ça ? Alors, on souhaite connaître que la probabilité que le biscuit soit ton noisette. Alors ça, ça se traduit comment au niveau des probabilités ? Alors, on veut, on veut connaître, calculer la probabilité que le biscuit soit ton biscuit au noisette, sachant qu'il est au carré. D'accord ? Donc, c'est la probabilité de N, sachant C. D'accord ? Donc ça, d'après la formule du cours, c'est cardinal de A inter C, c'est-à-dire le cardinal pardon, de C inter N, c'est-à-dire le cardinal de biscuit soit carré et au noisette, donc ça, d'accord ? Divisé par, attention, par cardinal, on ne prend pas oméga, mais on va prendre de cardinal de C. Donc ça, ça nous fait 10 sur 30 et ça nous fait un tiers. D'accord ? Voilà pour cet exercice. pour cet exercice. Sous-titrage FR ?